Antilles, 1780. Ceux qui connaissent l'histoire sauront que c'est une époque de révolution en cours. Les Amériques ont récemment déclaré leur indépendance et la guerre américaine fait rage avec l'Empire britannique. Le siècle des Lumières français vaut à l'introduction de nouvelles idées et technologies. L'Espagne s'efforce de se remettre de son déclin relatif au XVIIe siècle. Les Britanniques, eux, mènent une guerre sur plusieurs fronts, notamment celui des Français, des Espagnols et des Néerlandais. Salut à toi, aventurier ! Installe-toi confortablement car aujourd'hui, nous prenons la mer pour découvrir ce projet fou développé par le studio londonien Capstan Gain. Il me tenait à cœur de vous présenter ces pépites malgré le peu de contenu vidéo en ligne. Et surtout, n'oubliez pas que votre avis compte. L'algorithme de YouTube sabre les créateurs de contenu. Alors si tu aimes cette vidéo, n'oublie pas de liker, de t'abonner et de partager. Merci à toi mon saigneur. Ahoi ! Le jeu se déroule vers 1780 dans les Caraïbes et couvre une période de grands conflits, de montées de nouvelles puissances et de chutes des anciennes. Le jeu vise à offrir une expérience de navigation immersive et authentique qui capture l'essence de cette période. Ahoi est une expérience de jeu vidéo unique et engageante qui offre quelque chose à chaque type de joueur. Les joueurs devront gérer l'équipage, les ressources et les fournitures de leur navire. Alors qu'ils naviguent de port en port à la recherche de trésors et d'aventures, le jeu propose un modèle de navigation réaliste qui prend en compte la direction du vent, les conditions météorologiques et d'autres facteurs qui affectent le mouvement d'un navire. Les joueurs devront naviguer prudemment pour éviter les obstacles et les dangers lorsqu'ils se frayent un chemin à travers les Caraïbes. Il n'y aura pas de mode solo. Ahoi est un jeu aux mécaniques multijoueurs avec un monde ouvert persistant et un mode Arena. Commençons par détailler le mode Arena. Le mode Arena se concentre uniquement sur les combats navals et les abordages, offrant une expérience rapide et pleine d'action aux joueurs qui aiment les combats entre navires. Les joueurs pourront piloter leur propre navire avec des amis et participer à des batailles avec d'autres joueurs. Le gameplay est similaire à celui du jeu complet, avec des mécanismes de navigation et des tirs de canon réalistes, mais avec un plus grand accent sur le combat et moins sur l'exploration, la diplomatie, l'économie ou la gestion. Les serveurs de Arena seront d'une capacité de 32 joueurs. Les joueurs peuvent s'attendre à naviguer ensemble en groupe de 4 à 8 joueurs par navire. Concrètement, Arena offre aux joueurs un moyen de s'engager dans le jeu de manière plus décontractée, rapide et compétitive. Pour les joueurs qui veulent explorer et vivre une aventure sur le plus long terme, détaillons maintenant le monde persistant. Le monde persistant est un endroit où les joueurs peuvent interagir les uns avec les autres dans un monde de jeu partagé qui existe même lorsque les joueurs ne jouent pas activement en jeu. Dans ce mode, les joueurs peuvent créer leur propre capitaine et leur propre navire et rivaliser ou coopérer avec d'autres joueurs pour obtenir des ressources, des territoires et du prestige. Le monde persistant est conçu pour simuler un écosystème vivant et respirant, où les joueurs peuvent influencer et être influencés par les actions des autres. L'une des caractéristiques déterminantes du monde persistant est son économie dynamique. Les joueurs peuvent acheter et vendre des marchandises dans différents ports dont les prix sont influencés par l'offre et la demande. Au fur et à mesure que les joueurs échangent, les prix des marchandises fluctuent en conséquence, créant des opportunités de profit et de prise de décision stratégique. De plus, le monde persistant introduit la politique et la diplomatie dans le jeu, car les nations des joueurs peuvent former des alliances, déclarer la guerre ou négocier des traités entre elles. Ces interactions peuvent avoir des conséquences importantes, car les joueurs peuvent gagner ou perdre du territoire, des ressources et de la réputation. Un autre aspect clé du mode est son système de progression. Au fur et à mesure que les joueurs s'engagent dans différentes activités, telles que le combat, le commerce ou l'exploration, ils gagneront en réputation. Une réputation plus élevée développe de nouveaux avantages et améliorations nationaux, permettant aux joueurs de personnaliser leur personnage et leur vaisseau en fonction de leur style de jeu. Ce système de progression encourage les joueurs à continuer d'explorer et de s'engager dans le monde du jeu, tout en s'efforçant de devenir le capitaine le plus performant et le plus puissant des Caraïbes. Mais quelles nations jouables seront incluses dans EOI ? EOI proposera cinq nations jouables. Les joueurs pourront s'associer aux Britanniques, aux Français, aux Espagnols, aux Américains et aux Néerlandais. Chaque nation possède à la fois une marine militaire et une marine marchande. Lors de la création du personnage, vous aurez la possibilité de sélectionner à la fois l'origine du personnage et une association nationale initiale. Les sociétés commerciales et la piraterie seront également de la partie. Il ne s'agit pas là d'une association comme les cinq nations que nous venons de citer, mais plutôt d'un mode de vie. La piraterie peut être commise par n'importe quel joueur à tout moment. Les joueurs participant à des actes de piraterie contre l'autorisation de leur pays risquent d'être lourdement punis. La piraterie autorisée, corsaire, n'est pas punie, mais récompensée par la nation qui l'autorise. Comment les joueurs obtiendront-ils leur navire ? Tous les joueurs commenceront avec un petit vaisseau pour leur transport personnel. L'acquisition d'autres navires nécessite un effort engagé dans le combat naval, l'établissement de richesse ou l'ascension des rangs de la marine d'un pays en particulier. Pendant le combat naval, les joueurs peuvent capturer les navires des autres joueurs. Ces navires conservent le dossier de service existant du propriétaire précédent. Ils deviennent votre navire une fois qu'ils ont été enregistrés et approuvés comme prix par la cour d'amirauté. Jusqu'à ce moment, le navire est dans les limbes ou s'il est perdu, vous ne pourrez pas en faire construire une réplique à coût réduit. Les joueurs qui créent une richesse significative grâce au commerce ou à d'autres ressources peuvent acheter des navires à d'autres joueurs via l'hôtel des ventes ou commander la construction d'un nouveau navire à un coût monétaire et matériel important. Les nouveaux navires sont ensuite enregistrés avec un nom au choix du joueur auprès de l'amirauté et peuvent être vendus ou exploités par le joueur. Les joueurs qui progressent dans la marine d'une nation en accomplissant des missions navales, en recevant des éloges ou en maintenant une réputation positive et croissante recevront un navire et un complément adapté au rang du joueur. Un beau navire, c'est bien, mais comment fonctionne le système d'équipage et quel rôle les joueurs jouent-ils sur le navire ? L'équipage est composé de joueurs pour incarner le poste de capitaine et les postes d'officier. L'IA exécute les ordres qui leur sont donnés par le capitaine et les officiers du navire. L'organisation de l'équipage constitue une grande partie de l'expérience du capitaine. Chaque rang ou joueur peut se voir attribuer des tâches individuellement à volonté par ceux qui sont autorisés à créer de nouveaux ordres. Les rangs se voient attribuer des autorisations en fonction des préférences du capitaine. Les autres joueurs, eux, agissent en tant qu'officiers à bord du navire, en commençant par le grade d'aspirant et en progressant jusqu'au grade de capitaine. Les capitaines peuvent déterminer la structure de dénomination de ces rangs en fonction de leurs propres besoins et chaque rang peut recevoir des autorisations uniques à bord du navire. En tant qu'officier, votre rôle à bord des navires dépendra des besoins du moment. Bien que les officiers n'aient pas besoin de s'impliquer directement dans le fonctionnement des canons, des gréments ou des encres, il est souvent utile que les joueurs dirigent l'action de cette manière et fournissent un moral et une amélioration des performances aux membres d'équipage IA à proximité qui exécutent les mêmes tâches. L'équipage de l'IA est généralement là pour remplir les rôles à bord des navires qui sont jugés moins excitants ou trop nombreux pour que les joueurs puissent les jouer seuls. L'équipage ne vient pas réellement avec le navire lui-même. Les capitaines doivent embaucher, capturer et mettre en service les membres de l'équipage. Tous les navires nécessitent un certain niveau de coopération, sauf dans les cas des plus petits navires disponibles. Uhoy se veut avant tout une expérience coopérative plutôt qu'uniquement individuelle et compétitive. Comment se déroulent les combats navals ? Le combat naval dans son ensemble constitue un domaine extrêmement complexe et vaste de l'expérience du jeu. Principalement, il peut être décomposé en combat à distance, en utilisant des canons navals pour infliger des dégâts à la cible ou en action d'abordage en s'engageant dans des combats rapprochés au corps à corps et avec des armes légères sur deux navires ou plus. Le combat naval à distance se concentre sur la gestion et l'exploitation de l'armement du navire. Les officiers peuvent être directement impliqués dans le fonctionnement de ces canons, ce qui améliore le moral, la précision et les performances générales des équipages. Parallèlement, le capitaine et les autres personnages chargés du mouvement du navire devront faire face à des exigences concurrentes entre le fonctionnement des canons navals, la gestion du gréement du navire et l'élaboration et la mise en œuvre de stratégies de manœuvre. Vous l'aurez compris, EOI est un projet ambitieux qui tente de recréer fidèlement l'expérience de navigation maritime à la voile. Le genre de pépite qui nous fait rêver. Si vous souhaitez en apprendre plus sur le développement du jeu ou soutenir le développement, je mets le lien du Discord dans la vidéo. Merci de m'avoir suivi, merci de votre soutien et n'oubliez pas de vous abonner. EOI ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada